donc je rappelle qu'aujourd'hui on va découvrir enfin je vais découvrir candle parce que c'est pas un jeu qui est tout neuf il me semble mais suite à la chronique sur la baisse le son suite à la chronique sur minute of islands dont je vous recommande le visionnage il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit tu devrais essayer candle ça pourrait te plaire moi je suis toujours curieux et à l'écoute des recommandations donc sans a priori on y va legend tells us that the gods created and destroyed the world four times a ray of light beamed down from the sky and struck the earth from it flowed water spilling out over the mountains and plains with it life was born after their intervention the gods observed how this life expanded patiently they watched its evolution and development trees spread over the arid earth and the sky previously gray and roiled by endless storms turned calm time passed and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved intelligence and consciousness emerged some of the beings started to speak to their creators they thanked them for having given their lives meaning for things worth striving and for dreams with all this something marvelous came into being civilization the different peoples multiplied and flourished in harmony sharing knowledge and becoming wiser and wiser the gods contemplated all of this with satisfaction but then something happened these creatures who had come so far were invaded by ambition were invaded by ambition and greed all the knowledge accumulated over centuries all the advances were now being used by some to dominate others that's when the violence started wars broke out like a great storm devastating everything in its path everything that these beings had achieved evaporated the gods were furious the great firestorm raised the earth and burned down its forests the water that emanated from the mountains evaporated the peoples were condemned and all intelligent creatures vanished in the flames then the gods decided to try again as the teachings of his master flooded his mind Teku opened his eyes in front of him he saw all the stars in the firmament suddenly he heard a fire crackling nearby the last thing he remembered were the voices of alarm his home was being attacked then he staggered to his feet there was no time to lose at the time he would say thank you all the time he asked about the root of his money from the root of his new mother to the root of his new mother his mother d'accord il y aura des histoires d'éclairage probablement les actions contextuelles Tekko n'est pas encore plus, c'était trop dark Sous-titres par Jérémy Diaz Il faut toujours se méfier des chamanes Tiki Likito, pourquoi tu meurs toujours dans mes bras Il faut que ça s'arrête dans les jeux, dans les films D'accord sinon je me fais shot Sortons discretos de la cabane, je peux ranger mon Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Oh ça recommence Putain il me repère quand même Ok c'est plus discret déjà En fait ce que j'avais pas compris c'était qu'il fallait vraiment appuyer longtemps sur le B pour éteindre cette dame des bougies Alors Tekko est capable d'utiliser le pouvoir sacré du feu pour générer un puissant flash autour de lui Cela permettra de découvrir des secrets L'activité des... activer des mécanims Et pas du cyclims Et faire réagir certains personnages C'est vraiment pas de bouche On se comprend pas avec ce jeu Mais bon j'ai bon espoir Ok ça c'est pour l'éteindre bon j'appuie longtemps et quand j'appuie un petit coup c'est pour... Oui on va être dans les... dans les... dans les... dans les vieilles chansons référence de mauvais goût ce sera plus drôle Chouiing Des malarrages très laborieux En tout cas pourquoi on m'a conseillé ce jeu ? Bah dans Minot of Highlands Je vous avais bien mentionné puis ça se voyait de toute manière que le jeu était très dessiné C'était plutôt joli Et forcément Si on m'a conseillé celui-là c'est peut-être pas pour rien C'est tellement old school Et du coup je suis très curieux de voir ce qu'il a révélé comme on bûche La vie a qu'il a débrouillé Et d'aider à la fin Les débrouillés Les débrouillés Les débrouillés Le moules Les débrouillés Les débrouillés Les débrouillés Il était déterminé à trouver Yaka et le reste de ses hommes. Après tout, un guide de light ne doit jamais abandonner ses shaman, no matter quoi. Après trois heures de traversée, en suivant le trail des wakjas, les premiers rays de son ont commencé à filtrer sur les branches des des arbres. Quand il s'est émergé de la thicket, Teku s'estimulé à la foot d'un cliff. Le capitaux' trail ended là. Il y a large marsh d'un below, et un peu de bonfires dotted le landscape. Il peut être eux. C'est tout, moi, ça. C'est tout, moi, ça. J'ai pas vu, Teku. Allez. C'est tout. C'est parti ! Ok. Allez. Non, pas vraiment. On va faire comme ça. What ? Wait. Want ? Non, ça me fait passer les amages. Le syndrome du vieux con qui n'a pas trouvé où l'endroit visible pour s'accrocher est posé en évidence et qui va faire un caca nerveux d'encre. 3, 2, 1. Pas long. Il faut vraiment se mettre au bord pour que ça chocke le truc. Scrooge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une genre... Ça serait pas celle de Jean-Michel d'ailleurs. Genre... Nanananana... Ça passe là. Moi je suis prêt à passer là. Je suis un ouf. Qu'est-ce que je vais faire avec cette jarre ? Elle va concerner notre ami le crapaud, vous croyez ? Vous êtes sûr ? Moi j'ai le doute. Alors le jeu est long, c'est pareil que pour Minutes of Highlands. Il est pas long, probablement sur la durée, mais il est long sur le... On peut pas grimper. Donc je suis victime de cette chose qui va me... Qui va me... Gentil. Gentil. Fallait juste passer au-dessus. Peut-être de... Je vais aller voir ça quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Une sauvegarde. Ok. On appelle ça également un checkpoint. Et une manette. Et forcément, quand il y a une manette dans un jeu, qu'est-ce qu'on fait avec cette manette ? Vous voulez pas le savoir ? Essayez. C'est proposé tellement gentiment. Alors c'est vraiment joli. Et bonne nouvelle. Si vous aussi, vous avez envie de tenter l'aventure sur ce jeu qui date pas d'hier, mais... Qui a le mérite d'exister. Sachez qu'il est à moins de 2 euros sur Steam. Donc là, allez-y. Pour 2 euros. C'est même pas le prix d'un... D'un café. C'est le prix des sucres dans le café. Ça va pas tarder à votre. Regardez le crapaud là-haut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Décou observez le gigantesque rocher sculpté. On aurait dit l'effigie d'un puissant crapaud. C'est exactement ce que je viens de dire. Il doit représenter quelqu'un important. Ouais. Donc on va faire tomber tout ce petit bordel, moi je dis. Non, c'est bon. L'idée ce serait... Je saute sur la plateforme, ça va tout se casser la gueule. Par contre, je suis intérêts à cavalier après. Je vais y aller, moi. Il y a encore une chaîne qui le retient. Quand je vais comprendre la solution, je vais être comme vous. Je vais faire... Oh mec, quel con ce monsieur K. Je vais même pas te cheater sur ça. Je vais trouver mon droit safe. C'est vrai. Là. Et moi je pense que là, c'est la qu'il y a une autre. Oh, il y a ce truc brillant qui m'attend en plus. Une fois que c'est passé, c'est horrible. Je sais pas où m'accrocher. J'ai pas trouvé, je comprends pas. Je suis bisque-bisque rage. Et j'ai un pot vide, je vous rappelle. Pourquoi faire ? C'est pas lui qui va m'aider. Oh putain, non. Sérieux, dit ? Il fallait le faire après, ça, ben... Là, c'est un peu trop tôt. Bon, c'est pas grave. Si je fais ça, là. Je peux toujours monter ? Ouais. Oh là là ! Je me suis fait avoir avec mon bleu. Allez, vas-y, petit bonhomme. Descends. Reste là, t'es bien. Kaboum. Et moi, je remonte là-haut. Récupérez ce truc. Oh, ça aurait été galère, dit donc, pour un passage tout simple. Le jeu va être long avec moi. On en ramasse à V. C'est... C'est... On va voir. Une pierre taillée, aussi tranchante qu'un couteau. Elle n'était pas d'une grande utilité en tant qu'arme, mais c'était un outil parfait pour un apprenti aventurier. Teku allait la garder tout au long de son périple et il allait s'insérer à bien des occasions. Eh ben, on va voir ça. Alors, je ne sais pas si la musique fluide de pont, ça ne va pas être saoulant sur la longueur. On verra. Pour l'instant, c'est rigolo, ça va. Hein ? Non, ce n'est pas rigolo, en fait. Mais c'est sorti d'où, ce truc ? Bon, je continue. C'est coincé ? C'est coincé. Tu veux passer ? Il faut passer. Mais pour passer, il faudra que tu sois rapide. Et avec la souplesse de ce jeu, la rapidité, c'est un truc sur lequel je ne m'engagerais absolument pas. Je me tourne. Blah ! Alors, je suis supposé avoir la solution devant mes yeux, mais je ne la vois pas. Je vois un mec avec une liane en dessous. Ah, ce problème, je ne vois pas de liane là, directement. Enfin, ça, là. Ah. All right. Il faut vraiment faire attention à tout. Ça va mieux mieux. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bin ? Alors, je crois qu'il y a eu une icône ici. Ouais. Un mécanisme strange qui semblait contrôler l'eau, qui vient de l'enorme gourd. Et Teku a rappelé de l'avoir vu ce symbole avant. Ça ne m'éclaire pas super, les allinches. Est-ce que j'arrive à sauter en face ? Bonne question. En voilà la réponse. Alors, je vais pouvoir actionner les différentes choses là-haut. Pour que pour... Ok. Je pense qu'il faut mettre juste celle qui a le symbole de vague à gauche. Qu'elle soit tout en haut. Qu'elle soit tout en haut. C'est bien là, non ? Ça ne vous tente pas, vous ? Donc, je vais essayer de monter. Trop tôt. Je ne vais pas arrêter de fêler dans ce jeu. Ça va être triste. Allez, go. Tout simplement. Pas de feu, rien. Un crapaud qui va m'empêcher de passer, je présure. La vie va être moche, triste. Et peut-être pas pleine de poésie. Pas de pression de faire ça. Feu. Atre. C'était un guerrier de Wachter. Oula. Mais, unfortunately, il n'y avait pas de traces de la Shaman. C'est possible que le groupe principal a passé. Il a dû être en train de s'occuper. Ils étaient très dangereux. En tout cas, je vous aurais partagé ma première erreur dans ce candle. Le jeu est vraiment rigolo parce que c'est vraiment handcraft. Ce qui est chouette. C'est très jouable. Même si sur la souplesse, c'est pas un jeu de plateforme à la base. Donc, il va y avoir des échecs à répétition. Mais l'ambiance est parfaitement réussie. Et puis, les tableaux donnent une impression d'immensité. Et avec tout ce qu'on va devoir essayer de comprendre, assimiler dedans, c'est plutôt rigolo, je trouve. Est-ce que je reviens à gauche ? Non, j'ai sauvegardé. Je vais me mettre là. Je vais manger un petit peu. Puis, on se refait peut-être une session pour cet été. dans ce candle qui est fort joli. Et qui va très très bien en complément de Minute of Islands. Allez, soyez passage. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501